Filles et les garçons je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une nouvelle vidéo donc aujourd'hui ça va être un tutoriel Instagram donc c'est le premier que je fais donc j'ai décidé de vous expliquer comment créer les petits highlights que vous voyez ici parce que maintenant on a la possibilité sur Instagram de faire que nos stories ne durent pas que 24h on peut les mettre à la une et du coup je trouvais sympa enfin j'avais vu sur d'autres comptes Instagram déjà des petits dessins comme ça et ça s'appelle des highlights donc moi j'en ai fait plusieurs et là j'ai décidé de vous montrer comment je l'ai fait parce que je fais avec une application sur smartphone après on peut faire avec Photoshop sur ordinateur mais c'est pratique de faire directement via son téléphone donc si cette vidéo vous intéresse c'est parti alors moi j'utilise l'application Canva voilà donc voilà mon petit dessin je vais tourner ça là parce que sinon ça va me coincer donc vous avez la possibilité de prendre carrément de créer un design donc vous choisissez publication Instagram parce que c'est celui qui s'adapte le mieux à Instagram voilà c'est plus pratique d'avoir directement la bonne taille donc vous choisissez une photo il n'y a pas ça ne gêne rien et ensuite vous allez supprimer ce qui vous dérange sur la photo et carrément mettre un fond une couleur vous pouvez mettre soit vert soit jaune rouge vous pouvez faire ce que vous voulez et vous pouvez même personnaliser les couleurs donc ça c'est génial parce qu'au moins vous avez une couleur qui correspond à votre compte à votre thème ou carrément aux couleurs que vous aimez donc moi personnellement j'avais choisi un fond blanc je me suis pas cassé la tête j'ai pris un fond blanc parce que je trouvais que ça allait bien avec avec ce que j'avais envie de donner après je peux les rechanger il n'y a pas de il n'y a pas de soucis voilà donc on peut personnaliser donc le fond ensuite si on appuie sur le plus on peut rajouter du texte, des images, des graphismes et on a des modèles donc moi je suis partie sur l'onglet graphisme même si vous pouvez rajouter vous même des images en png que vous allez télécharger sur google images parce que ici vous avez la possibilité de choisir par exemple make up j'écris make up et je vais trouver des photos dans le thème du make up donc vous avez le rouge à lèvres, vous avez les pinceaux mais quand vous avez l'espèce de monnaie avec un un c'est à dire que la photo elle est payante donc quand vous allez l'appliquer par exemple je vais vous montrer je vais girer des lunettes par exemple si je prends make up vous allez voir par exemple je prends les pinceaux en réduisant vous allez voir le logo Canva à l'intérieur mais comme c'est petit on ne le distingue pas vraiment et quand vous allez vouloir enregistrer la photo partager, il va vous demander de payer donc si vous voulez enregistrer votre photo quand même vous faites simplement une capture écran de votre téléphone et après vous rognez comme ça vous avez quand même trouvé ce qui vous intéresse d'avoir à l'intérieur comme petit dessin sinon vous avez Google Images en PNG et vous insérez l'image donc moi j'ai fait comme ça parce que je trouvais que c'était sympa et voilà donc maintenant je vais chercher food puisque j'ai fait geek voilà donc on a des repas donc moi qui lis food on ne va pas prendre du manger ou n'importe quoi donc ça tient ça va tout à fait avoir avec du make up mais bon c'est pas grave ah c'est ça que je voulais par exemple on va prendre celui-là bon déjà vous allez me dire mais la couleur elle est trop chelou mais on s'en fout on la change voilà ils sont noirs maintenant ça y est c'est bon j'ai validé la couleur que je veux et là je peux l'enregistrer parce que c'était un un onglet un petit graphisme gratuit mais comme je vous ai dit si vous voulez l'enregistrer vous faites simplement une capture écran de votre téléphone comme ça voilà ensuite vous allez chercher votre image donc moi la voici on va dans le toucher on fait rogner hop je rogne en gardant bien sûr les proportions j'enregistre et maintenant je vais aller l'afficher sur mon compte Instagram donc ça c'est pas compliqué vous allez sur Instagram vous allez dans la photo comme quand vous allez créer une story vous prenez les images hop je réduis avec les doigts j'envoie ma story partager terminer on va attendre que ça change ensuite je vais appuyer sur ma tête ici j'ai mettre à la une et je rajoute nouveau et là je mets food yeah voilà ajouter et quand je vais sur mon profil il est là à côté et voilà et vous faites des glissés et vous avez vos trucs et quand vous voulez ajouter quelque chose avec vous mettez à la une et vous choisissez dans quel an à quel par exemple moi j'ai testé lunettes je mets mettre à la une et je le mets dans geek mettre à la une geek voilà tout ce qui a un rapport au thème de votre highlight voilà j'espère que ce petit tutoriel vous aura été utile et vous aura plu si vous avez des questions n'hésitez pas et quant à nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo un tuto ou n'importe donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt bye bye Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Sous-titrage ST' 501